Bonsoir à tous, bienvenue à Séville, au stade de la Cartoura. L'équipe de France est en finale de la Ligue des Nations. C'est tout simplement la première fois que les Bleus sont en finale d'une compétition officielle. C'est grandiose ! Pourquoi les Bleus sont en finale ? Parce qu'elles sont arrivées à dominer en demi-finale les Allemandes, et c'était jusqu'à présent leur bête noire. Ce soir, un monstre également, un public acquis à la cause des championnes du monde en titre, les Espagnols. Cette finale de rêve entre l'Espagne et la France, on va la vivre aux côtés de Xavier Domergue et de Laura Georges. Bonsoir à tous les deux. Les Bleus nous ont impressionnés en demi-finale. Ce soir, il faudrait être encore meilleur pour renverser les Espagnols. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est un grand moment, la toute première finale, vous l'évoquiez, de l'histoire de l'équipe de France. Et quelle finale, ma chère Laura Georges, d'une finale de choix face à ce qu'il s'est fait de mieux actuellement dans le football féminin, l'Espagne, championne du monde en titre. On l'avait rêvé, faire une première finale d'une compétition officielle, c'est fait. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que les filles vont trembler ? Je pense qu'elles sont serelles, elles sont prêtes. Dans une ambiance exceptionnelle, Karine l'évoquait, il y a quelques instants, près de 30 000 personnes ici, dans ce stade olympique, la Cartoura de Séville. On va écouter Maëlle Lacrar qui était aux côtés de Karine il y a quelques minutes de cela, qui nous parle tout simplement de son sentiment avant d'aborder ce premier grand rendez-vous en bleu. On l'aborde comme tous les matchs, on est toutes concentrées, toutes soudées. On sait que c'est un titre important pour nous, pour la France. Donc on va tout donner sur le terrain et on va essayer d'avoir la victoire ce soir. On a assisté à une très grande demi-finale face aux Allemandes. Ce soir, est-ce qu'on peut parler de finale de rêve ? La France d'un côté, les championnes du monde de l'autre avec deux ballons d'or dans leur effectif ? Si on est en finale toutes les deux, c'est qu'on mérite d'être en finale. Elles ont été championnes du monde, certes, mais elles n'ont jamais gagné à la France. Donc on va voir, ça va être un beau match. Un beau match à regarder, je pense, pour les supporters et à la télé. On va donner du spectacle et pourquoi pas la victoire pour nous ce soir, en tout cas. Ce sera également deux styles qui s'opposent. La meilleure défense, la France face à la meilleure attaque, l'Espagne. Sur le papier, on a un match exceptionnel. Oui, sur le papier, on a un match exceptionnel. On va essayer de vous le montrer ce soir. Après, certes, on a la meilleure défense, mais aussi, quand on sait défendre, on s'est attaqué aussi, nous, la France. Donc on va tout donner. On va essayer de marquer des buts ce soir et pas en prendre. Un duel entre deux grandes nations du football mondial avec une équipe mise en place par Hervé Renard. Sans surprise, serait-on tenté de dire, Laura ? C'est le même once, tout simplement, qui a su s'imposer brillamment face à la national-manchap d'Alexandra Popp il y a cinq jours de cela. Le 4-2-3-1 reconduit avec, notamment, la paire Grasse Gueyoro-Amandine Henry à la récupération. Ce sera la centième sélection pour Amandine Henry, l'ancienne Lyonnaise. Et puis, le trio offensif en soutien de Marie-Antoinette Catoto, confié à Senma Bacha, Eugémy Le Sommer et Kalida Tudiene. Oui, on sait que ce qui va être déterminant, c'est de pouvoir contrôler cette équipe espagnole. On sait que le cœur espagnol va vouloir garder cette position. Et on sait que le rôle d'Amandine Henry, de Grasse Gueyoro, va être déterminant. Et puis offensivement, il va falloir donner à être au maximum. Maëlle Lacra a révoqué une opposition de style entre la meilleure attaque de cette Ligue des Nations, l'Espagne, et la meilleure défense. L'Equipe de France, l'Espagne, dans son 4-3-3, fidèle à ses principes, avec, notamment, dans le cœur du jeu, Jennifer Armoso et Aitaina Bonmati. Profitez de l'entrée des deux sélections, l'entrée des 22 actrices sur cette pelouse de l'Estadio La Cartoura, ici à Séville. C'est la toute première finale de cette Ligue des Nations. L'Espagne accueille l'équipe de France. C'est la toute première de l'équipe de France, dans son histoire, face à l'Espagne. C'est la toute première de l'équipe de France. La place aux hymnes nationaux. Je vais commencer par l'hymne national français, la Marseillaise. L'hymne national de France. La plus halle et le plus halle et la de la languisseur... n'a partagé... L'Espagne accueille l'meuls... Énormément d'émotion dans le regard d'Hervé Renard, dans celui d'Eugénie Le Sonneur, capitaine pour la deuxième fois de sa carrière également en bleu, place à la Ligue Nationale de l'Espagne, les champions du monde en titre, la Marche Aréale. Énormément d'écoute la Ligue Nationale de l'Espagne. La Ligue Nationale de l'Espagne La Ligue Nationale de l'Espagne qui accueille chez elle l'équipe de France du L entre la meilleure nation au classement FIFA qui reçoit la troisième tout simplement, l'équipe de France d'Hervé Renard. On l'attendait cette finale, ça fait des années où on se dit que la France est toujours au bord du final et elles m'ont fait, ça n'a pas été facile face à l'Allemagne, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée mais qui permet aux Français de se dire qu'il faut qu'elles restent sur leur garde. Les Espagnols sont aussi avertis, elles savent, elles sont championnes du monde et elles ont face à elles une équipe puissante, l'équipe de France a cette réputation et très technique donc attention, les Français en tout cas sont très sereils. Un grand challenge à relever disait Thervé Renard il y a quelques heures de cela, un moment particulier également pour l'équipe de France qui l'aura, vous connaissez parfaitement cette sélection, se retrouve pour la toute première fois de son histoire en finale, à disputer une finale continentale. C'est forcément un moment qu'il faut gérer et apprivoiser de la meilleure des façons possibles, psychologiquement. Oui, un moment important forcément à gérer, après la chance c'est qu'on a des joueuses qui ont joué des finales, qui ont gagné des finales de Ligue des Champions, durant toute cette préparation d'avant-match forcément elles se sont parlées, on le sait, les capitaines telles que Eugénie a parlé à vos joueuses, Wendy Renard a fait le déplacement aujourd'hui, on sait que les entraîneurs également, Eric Baïk a eu un moment bien spécial pour partager son expérience. La concentration de Clutch et ses finales. La concentration de Génie Le Sommeur, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France qui vient défier sur ses terres l'Espagne, championne du monde en titre. Le coup de sifflet de Tess Olofsson, l'arbitre central siédoise pour donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Nations, la toute première édition de la Ligue des Nations. Et quel final entre l'Espagne et l'équipe de France, deux des plus belles nations du football mondial qui s'affrontent. L'Espagne, meilleure attaque de cette compétition, qui défie la meilleure défense de cette Ligue des Nations. L'équipe de France qui n'a encaissé que deux petits buts simplement en sept matchs. Les bleus emmenés par Guy Jembok et par Maël Lacra, titulaire en l'absence, bien sûr on le rappelle, de Wendy Renard. Et une première possibilité, peut-être dans la profondeur, c'est parfaitement accompagné par Sakina Karchawi. L'équipe de France l'aura en 4-2-3-1, comme ça avait été le cas face à l'Allemagne. Avec Amandine Henry positionnée devant la défense, au côté de Grasse Gueyoro. Selma Bachar, un peu plus sur le côté, dans un rôle qu'elle connaît, ce rôle d'Elière dans le couloir gauche, même si on connaît le volume et la qualité, également la récupération du ballon de la milieu de terrain lyonnaise. Oui, on l'a dit, ce qui va être très très important, c'est que nos milieux, et notamment Grasse Gueyoro et également Amandine Henry, puissent être bien en place pour annuler toutes les actions espagnoles. On sait que c'est leur force, cette possession. Il va falloir couper les actions, il va falloir être présent. On connaît la qualité d'Amandine aujourd'hui, qui va avoir ce rôle de tampon, mais également de mettre la pression, et puis Grasse aussi, d'être présente physiquement, et puis après, d'utiliser notre force, notre puissance, notre technique. On aura Salma, on va y avoir également Eugénie qui va tourner autour de Maricatoto, et on aura besoin forcément de Maricatoto avec sa puissance pour gêner ses arrières centrales espagnoles. La bonne récupération de Grigembo, qui tranquillement vient repasser par Pauline Perromanian. Ses premières minutes sont très importantes. Karine en a aperçu Hervé Renard également dans sa zone technique, un petit peu pestée après une paire de balles, un petit déchet technique déjà du côté de l'équipe de France. Il a l'expérience, lui, Karine, de ses grands moments, de ses grandes finales, Hervé Renard. Oh oui, qu'il en a gagné, évidemment. On pense à la Cannes, on pense également à la Coupe d'Asie. Il veut que les Bleus s'éclatent et surtout qu'elles ne soient pas dépassées par l'événement. Elles l'ont très bien fait en demi-finale face à leur bec noir, donc il attend le même rendement face aux Espagnols. Même si les Espagnols sont favorites, elles peuvent le faire. C'est vraiment le message. Le superbe débordement, le premier de cette rencontre et de cette finale pour Elisa de Almeida, qui évolue plutôt à l'accoutumée en défense centrale, mais qui a cette capacité à pouvoir évoluer dans ce road de latéral droit avec beaucoup d'à-propos, beaucoup de qualité. Elle a montré également face à la Mannschaft, il y a cinq jours. Oui, c'est vrai, face à la Mannschaft, elle a été... Attention, attention, parce qu'Aitana Bonmati est venu se projeter. Le centre en retrait d'Aitana Bonmati repoussé, heureusement, par Rijembok. Ça revient dans les pieds espagnols avec Batli qui a pu trouver le décalage pour Athénéa. Le centre d'Athénéa qui est repoussé. Athénéa avec Castillo qui fait partie des joueuses en forme du côté de la Roja. Elle qui a marqué cinq buts depuis le début de cette Ligue des Nations. Quatre buts lors des cinq derniers matchs disputés par la sélection espagnole. Gros, gros danger du côté d'Aitana del Castillo. Et la bonne sortie de Génie Le Sommeur. Elle repoussait aussitôt le repli défensif de l'attaquante du Real. On connaît les qualités de Génie, effectivement. C'est des périodes où les équipes se testent aussi. Il faut montrer aussi qu'on est présent, mettre le pied. Ça ne va pas être un match facile. Les Espagnols savent que les Français sont physiques. Elles le disaient en interview. Donc forcément, il faut jouer aussi sur ça. Déstabiliser les adversaires. C'est aussi montrer qu'on est là physiquement. Prêt à mettre le pied. Il y a pas mal de joueuses qui se connaissent des deux côtés. On pense bien sûr à Irene Paredes. Notamment attention à la vitesse de Selma Paraguelo. Elle ne l'avait pas sentie dans son dos. Gritien Bocque, elle s'en est bien sortie. Finalement, l'offenseur de l'Olympique Lyonnais, Irene Paredes. La voici, l'ancienne parisienne. Elle connaît bon nombre de joueuses sur cette pelouse. Déjà beaucoup d'intensité de mise par les Espagnols. Hervé Renard en avait parlé, bien sûr, lors de la conférence de presse d'avant-match. C'est important de gérer ce premier pressing déclenché par les Espagnols. Oui, beaucoup d'intensité, mais on voit que les joueuses sont très proches. Dès la perte de balle, on voit une Française qui est dessus. La même chose pour les Espagnols. Elles ne se laissent pas d'espace. Elles ont raison. Il faut être très proche de ces Espagnols parce qu'on connaît leur qualité technique. Il ne faut pas leur laisser d'espace. On voit que nos Français sont très proches de celle-ci. Et c'est ce qu'on avait vu également lors de la demi-finale. Il y a eu un gros pressing des Françaises sur les Allemandes. et ça avait été vraiment payant en première mi-temps. Elles avaient aussi été présentes lors des duels. Il faut qu'elles fassent la même chose parce que sinon, les Espagnols ont l'habitude d'avoir le ballon et de pouvoir déployer leur jeu facilement. Très bonne couverture de Maëlle Lacra. On l'a vu qu'il est venu s'opposer à Jennifer Ramoso. Révis en jeu pour l'équipe de France avec une première possibilité pour Cadillat Udiani. Des possèdes du ballon, ça reste dans les pieds espagnols avec Laia Codina. Avec la Carmona pour retrouver Laia Codina entre les lignes pour Laia Alexandrie. Il joue véritablement dans ce rôle de sentinelle qui est plutôt une joueur d'axe, une défenseur à l'origine. Athéna serrée de près par Sakina Karchawi. Batlier, Aïtana Bonmati. C'est défaite d'Amandino Rui, il a pu écarter dans le couloir gauche vers Olga Carmona. C'est une défense des Espagnols, c'est de savoir garder cette balle. Après, c'est à nous, Françaises, d'être patientes. C'est ce qu'elles font très bien, elles sont bien en place. Maëlle Lacra, on l'évoquait. Ma chère Karine, à vos côtés, 14e confrontation entre ces deux grandes nations du football. L'équipe de France est invaincue face à l'Espagne, alors qu'on a aperçu Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, et le côté d'Alexander Seferin a vécu lors de ses 13 premières confrontations face à l'Espagne. 10 victoires et 3 nuls en faveur des Bleus, qui restent d'ailleurs sur 7 victoires consécutives face à la Roja. Oui, elle avait effectivement cette statistique en tête. On le rappelle que la dernière fois, c'était en 2019, après la Coupe du Monde, et les Bleus avaient gagné 2-0, c'était à Clermont. Et il y avait Eugénie Le Sommeur, encore et toujours, et Cascarino qui avait marqué. Oui, Dolphine Cascarino, effectivement, qui avait marqué un but magnifique, suite à une ouverture non moins sanctueuse de Wendy Renard ce jour-là. Et quelques années avant, lors de la précédente confrontation, figurez-vous, Karine, que notre chère étante Laura Georges avait marqué. Ce qui n'était pas quand même une chose assez courante. Exactement, il faut le souligner. Merci. C'était en septembre 2017, il y a plus de 6 ans à Calais, l'équipe de France était également imposée 3 buts 1 face à l'Espagne, face à un but signé de votre part, ma chère Laura, et un but d'Eugénie Le Sommeur, qui a d'ailleurs marqué lors de ces 3 derniers matchs face à l'Espagne, l'attaquante de l'Olympique pionnée. Mais c'est vrai que ces Espagnols sont très impressionnantes, à l'image évidemment du Barça, c'est l'ossature de cette équipe, mais elles ont beaucoup de problèmes, et Bonne-Mati, la Ballon d'Or l'a encore dit dans les pages de l'équipe hier. Elles ont des soucis, pourtant elles ont été championnes du monde il y a quelques mois, elles sont au final de la Ligue des Nations, donc elles progressent à vitesse grand V depuis quelques années au niveau des clubs et de la sélection nationale. On parlait de l'ossature du Barça, elle est en 6, joueurs du FC Barcelone, être alignés au coup d'envoi de ce match, et attention, Elga Carmona qui a levé la tête, le centre en retrait, ça a été touché, ça vient flirter avec la balle transversale de Pauline Perromania, mais alors quel travail est toujours la qualité de centre, Delga Carmona dans son couloir gauche. Oui, on voit le débordement de Caliente sur le côté, et puis ce ballon en retrait qui vient dans le dos de la défense, mais voilà, on avait Gridge qui était bien concentré, qui vient tacler ce ballon, effectivement, parfois il faut juste un pied, ça a été détourné, mais attention, elles font des efforts, et c'est qu'il faut qu'Elisa puisse garder bien sa joueuse qui partira sur le côté, puisqu'elles sont puissantes, elles sont rapides. Et la qualité du pied gauche de Selma Paraluello pour tirer ce premier corner, c'est rentrant, c'est boxé du point par Pauline Perromania, le danger qui reste dans la surface, c'est le drapeau qui s'est levé du côté de l'assistance de Madame Olofsson. Et un premier gros, gros danger à négocier pour la défense française. On a vu le retour d'Embok et le retour également d'Amandine Henry, qui est venu faire un effort colossal pour venir toucher ce ballon. Mais pour l'instant, en tout cas, cet entame de match ne convient pas à Hervé Renard parce qu'il le voit, les Espagnols ont le ballon, elles sont dangereuses, et les Bleus ne sont pas vraiment encore entrés dans cette finale, il leur demande d'être plus juste et aussi plus rapide sur le porteur adverse, donc attention. Le problème, c'est que la moindre décision technique est exploitée par la Roja après ses neuf premières minutes. On le voit, c'est elles qui possèdent ce ballon. Elles sont chez elles, elles sont à l'aise. On le sent. Elles ont dit, pas de pression, même si elles sont championnes du monde, elles vont le montrer, elles ont ses qualités. Et c'est là où on voit l'évolution de l'Espagne. À mon époque, et on pourrait en reparler avec les anciennes coéquipières, c'est qu'on avait une Espagne qui pouvait posséder le ballon, jouer pendant 90 minutes sans marquer. Mais là, aujourd'hui, elles savent posséder ce ballon, elles savent percuter, dribbler, faire mal et aller marquer. Donc là, aujourd'hui, elles ont encore, elles sont quand même ce sentiment de supériorité. Etana Bonmatik est toujours là pour réguler un petit peu les choses et dicter le rythme du jeu proposé par La Roja. La ballon d'or 2023, les meilleures joueuses, bien sûr, de la dernière Coupe du Monde. Le terrain du Barça, Irène Paredes. Etana Bonmatik a touché énormément de ballons. Déjà, dans ses dix premières minutes, Hermoso. Carmona, c'était d'air à Mariana Caldente. Premise en jeu, récupérée par l'équipe de France. Il va être important d'assister à l'une des premières séquences de conservation, peut-être, des Bleus, pour venir se rassurer après cette entame de match à l'avantage des Espagnols. Le long ballon d'Elisa Delmeida, repoussé. Ça, c'est bien fait pour Eugénie Le Sommer. La qualité du contrôle orienté pour lancer dans la profondeur Caligatou-Diani. Il y avait également la présence de Marie-Antonio de Catoto. C'est l'une des forces de cette équipe de France qui est capable de poser des problèmes et Hervé Renard le sait. Cette défense espagnole qui est loin, très, très loin d'être la meilleure défense européenne du moment. Il a encaissé bon nombre de luttes, notamment face à la Suède dans cette phase de groupe de la Ligue des Nations. Neuf en tout, lors de la Ligue des Nations, avec des victoires vraiment dans les toutes dernières minutes, notamment face à la Suède et face à l'Italie. Les Bleus ont un côté fort, c'est le côté droit. Il faut qu'elles insistent notamment sur ce côté. Ça avait bien fonctionné face aux Allemandes. Il faut qu'elles essayent de trouver les points faibles de ces Espagnols, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais l'Italie a su montrer que cette équipe espagnole était largement prenable puisque l'Italie, on le rappelle, s'est imposée lors de cette phase de groupe face à l'Espagne. En Espagne, d'ailleurs, un succès 3-2 à 2 pour la Nationalé. C'était un véritable exploit de faire tomber les Champions du Monde. Cette avance là a vaincu depuis le 31 juillet dernier. On se souvient de cette lourde claque reçue lors de la Coupe du Monde face aux Japones. En ballant de Baïde-Lacrard, elle partait de trop loin. Amandine Henry s'affile directement dans les gants de Catalina Cole. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, Karine, en termes d'affluence. cette ambiance est très belle dans ce stade olympique La Cartoura. Oui, vraiment. Il y a plus de 30 000 personnes. On rappelle l'horaire aussi à 19h, qui est un horaire un petit peu plus pratique pour les familles. Malheureusement, du côté des supporters français, il n'y a pas eu de communication. Donc, on ne sait pas. Évidemment, les familles et les amis sont là, mais on n'a pas de chiffres exacts donnés par la fédération. Mais on a pu voir à l'hôtel, parce qu'on a même que les bleus, il y avait pas mal de supporters présents pour les encourager avant de partir au stade de La Cartoura. Ils sont là, effectivement, les supporters de l'équipe de France. Ils sont près de 3 000 à être venus par-ci, par-là dans cet estadio La Cartoura. On rappelle que c'est un jour particulier également pour l'Andalousie. On l'a vu aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes visages également dans ces travées de ce stade olympique. C'est un jour férié en Andalousie, le 28 février. Altana Bonmati qui peut progresser avec Salma Paraluelo pour retrouver la milieu de terrain du Barça et remise en jeu récupérée par l'équipe de France. Oh, bien non. Eh bien non. Pourtant, ça semblait être le cas. Une période un peu compliquée pour nos joueuses. Ils ne possèdent pas le ballon. Ils sont obligés d'être patientes. En tout cas, on les voit solidaires que ce soit Grasse qui revient aider nos arrières centrales ou encore Alandine qui vient couper ce ballon. Il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir accepter que l'adversaire a ce ballon et rester très concentré. Et attention, se méfier également de ses faces arrêtées avec le pied gauche de Salma Paraluelo. La montée d'Irene Paredes. Portée de maillot du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2021. Irène Paredes dont on connaît la qualité du jeu de tête. Salma Paraluelo c'est fort au premier poteau. Elle a été déséquilibrée la 4 auto par un Paredes justement et le Sommer qui a fait l'effort pour dégager ce ballon le plus loin possible. On a Bacchier. Là, il y a Alexandrie. Alors Codina. Paredes. La 102ème sélection pour Réane Paredes. On évoquait également la 100ème pour Amandine Henry qui intègre ce fameux club de 100. ça n'est pas rien. Vous en faites partie, Laurent. Ce n'est pas un club forcément qu'on peut atteindre facilement. C'est pour remarquer tout le travail qui a été fait par Amandine Henry. Elle a eu aussi un passage compliqué. On a vu absente de l'équipe de France. Elle est de retour. Elle est là. On ne sait pas combien de temps encore elle sera avec cette sélection. En tout cas, c'est pour remarquer le travail qu'elle fait et durer en sélection. Ce n'est jamais facile. Chapeau à elle pour le travail qu'elle a réalisé. Et là, on la voit beaucoup communiquer avec ses joueuses. elle parle aux défenseurs qui sont derrière elle. Elle parle également à ses milieux. Elle commande un petit peu tout le milieu de terrain et les bleus, on en a besoin. Et c'est elle qui est venue gratter ce ballon dans les pieds d'Aïtel à Bonmati et qui a permis la récupération de balle de l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a une des difficultés. Si on voit Amandine rappeler les autres joueuses, c'est parce qu'en fait elle sent qu'il y a des joueuses dans son dos qui ne sont pas forcément prises par les latérales ni les centrales. Et en fait, elle se trouve dans une situation où elle doit gérer, elle ne sait pas trop où se situent les joueuses. Donc c'est l'importance de communiquer très très importante, de resserrer les lignes. On évoquait avant cette rencontre l'opposition de style entre la Roja et l'équipe de France. Dans l'opposition de système avec le 4-3-3 que l'on connaît très bien du côté de l'Espagne, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. C'est dans l'ADN du football espagnol. 4-2-3-1, un petit peu adapté du côté d'Hervé Vona avec Amandine Henry associée à Grasse Gallero. Et peut-être une joueuse qui risque de manquer dans le cœur du jeu quand on connaît l'importance d'Aitana Bonmaty, d'Hermoso et de Laia Alexandrie également qui régulent un petit peu tout ça. Effectivement. Et au-delà du travail d'Amandine Henry ou de Grasse Gallero, on nous a besoin de ce travail de Salma pour revenir également. On a Kalidia Tudiano qui vient aussi faire l'effort pour resserrer. C'est de la collaboration, c'est beaucoup de communication entre elles. Ça, ça nous a rappelé quelques chocs entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. En D1, Arkema, ce duel entre Grêmio Paredes et Eugénie Le Sommer. J'en ai qualifié un dépris de Baldo, Butz. Le numéro 9 de l'équipe de France, Grasse Gallero. Amandine Henry, Rembock, pressing déclenché par Aitana Bonmati, suivi également par Salma Paredo tenté de récupérer le ballon très haut du côté de l'Espagne et ça s'est bien fait la première bonne séquence pour aller chercher Salma Bacha et la couverture d'Irene Paredes. Il y avait quoi montrer à l'Espagne que cette équipe de France est également capable de créer et de produire du jeu. Ça, on le sait. On va venir mettre un petit peu d'incertitude dans les têtes espagnoles. Le ballon entièrement sorti visiblement selon l'assistante de Madame Olofsson, remise en jeu récupérée par la Roja. C'est un des premiers débordements où le ballon sort mais aussi Salma Bacha va être une juste clé sur le côté. On aura besoin de sa percussion et de sa puissance sur le côté. Pari de ce jour particulier pour l'Andalousie. Le 8 février est un jour forayé depuis là. En commémoration pour le référendum de 1980 qui avait permis à l'Andalousie d'être autonome. Les gens d'Espagne autonome à l'époque et depuis ce jour est férié. Ça explique tous ces jeunes visages également dans ces travées. Le choix sans doute également de programmer ce match à 19h. Ça peut paraître assez surprenant quand on sait que la finale de la Ligue des Nations a lieu avant la petite finale qui elle aura lieu à 20h45 entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Là c'est vraiment une différence de culture. Un match à 19h ça ne fait pas forcément finale dans la culture espagnole. C'est peut-être le meilleur moment pour avoir toutes les familles. Le monde on a marché au stade on a vu cette effervescence et on sent un peuple derrière ces championnes du monde. Le meilleur moment et la meilleure possibilité également de remplir cet Estadio La Cartura ici à Séville avec 22.000 personnes on le rappelle lors de la demi-finale face aux Pays-Bas qui avaient vu l'Espagne s'imposer 3 à 0 on espérait 27-28 on va être proche des 30.000 même dépasser les 30.000 ce soir pour cette affiche prestigieuse entre l'équipe de France et l'Espagne. Il y a toujours autant de difficultés pour les Bleus de s'approcher des buts de Catalina Cole. Les Bleus qui n'ont réalisé encore aucun corner alors qu'on sait que c'est l'une des forces des Bleus sur coup de pied arrêté mais malheureusement pour l'instant vu qu'elles n'arrivent pas à mettre le danger sur les buts espagnols elles ne peuvent pas profiter de cette arme alors qu'on l'a vu notamment face aux Allemands le premier but est arrivé suite à un coup de pied arrêté et c'est l'une des forces des Bleus. La remise en jeu pour Olga Carmona on va repasser tranquillement Laia Codina cotifée de Madame Olofsson le temps pour nous de vous permettre de jouer avec nous pour la première fois de la soirée pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros envoyé foot par SMS au 74 600 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 bonne chance à vous ce qu'il y a de bien pour l'équipe de France c'est qu'il y a également des petites imprécisions techniques côté espagnol et c'est suffisamment rare pour être souligné en tout cas c'est le cas pour le moment dans ses 20 premières minutes récupération d'Hermoso avec Salma Paraluelo le crochet pour éliminer Maëlle Lacra rencontre sa chance Deloie et le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter Pauline Perromania c'est la chose dont il faut se méfier là ce crochet et cette frappe elle a le sens du but elle est très très jeune elle a uniquement 20 ans mais on sait il lui faut un petit ballon bien placé et Jenny Hermoso c'est sa force capable de donner dans peu d'espace donc attention à elle durant tout le match elle est le meilleur jeune on le rappelle de la dernière coupe du monde 2023 Salma Paraluelo 21ème sélection 9 buts marqués par l'attaquant du Barça le centre premier poteau repoussé par Gijenbok et récupéré par Sakina Karchawi on cherche à trouver deux hauts buts Marie-Antoinette Katoto ça c'est un très très bon travail qui permet au bloc français de remonter un petit peu et l'orientation du jeu couloir roi qui ne fonctionnera pas bon retour de Mariona Caldente avec Aitana Bonmati c'est un petit peu trop long et ce sera une remise en jeu en faveur de la Hoja sous les yeux de capitaine Wendy Renard qui a fait le déplacement ici à Séville elle était au Parc Oel hier pour voir la qualification dans la difficulté de l'Olympique Lyonnais après l'issue de la séance de tir au but face à Strasbourg elle est venue accompagnée de son ancien président à l'ON Jean-Michel Delas pour venir au chevet et soutenir ses coéquipières oui toujours le rôle de capitaine même mal récemment elle est restée proche des joueuses aujourd'hui on l'a vu arriver parler à ses joueuses forcément les rassurer elles ont besoin de ça aussi Wendy a gagné des titres elle passe le relais à Eugénie ce soir et voilà elle est présente et c'était important pour elle d'être auprès de l'équipe Paredes impeccable dans ces duels pour l'instant Irène Paredes défenseur du Barça Selma Bacha incompréhension avec Eugénie Le Sommer que c'est compliqué de conserver le ballon d'assister à des séquences de 2-3 passes consécutives du côté de l'équipe de France c'est une des grosses difficultés dans ce début de première mi-temps c'est de voir nos joueuses qui récupèrent le ballon mais qui tout de suite le perd donc oui il faut beaucoup plus d'application elles sont face à une équipe espagnole bien en place agressive c'est là où la technique va être importante c'est là où la communication l'utilisation des espaces est importante et elles doivent faire un peu mieux dès qu'elles récupèrent le ballon Etana Bonmati qui est venue se rendre de disponible se faire oublier de nouveau entre les lignes avec Hermosso Hermosso a pour Athénéa Del Castillo Bacchier c'était à prendre sa chance à préférer repartir latéralement la récupération du ballon d'Amandine Henry qui aussitôt lève la tête qui cherche une solution Grace Gueyoro attendait ce ballon dans les pieds elle avait préféré la servir dans la profondeur disant c'est effectivement ça dès qu'elle récupère le ballon ce qui manque c'est cet appel cette demande de ballon là c'est Amandine qui pousse la joueuse grâce à Ecarté ça doit être fait dès le début mais les joueuses ont du mal à être proches des adversaires et dès qu'elles récupèrent elles sont un peu attention la progression d'Athénéa Del Castillo à l'opposé avec Mariona Caldente dédoublement apporté par Olga Carmona dans le centre de Carmona premier poteau s'est touché par Elisa Del Meida ce sera un nouveau corner pour l'Espagne elle a fait partie des 11 meilleures joueuses du monde Olga Carmon effectivement c'est une joueuse qu'il faut se méfier avec sa percussion et une des forces de ces Espagnols c'est ce soutien permanent des hélières pour accompagner les actions offensives toujours le pied gauche de Selma par El Uelo 4 passes décisives déjà dans cette compétition en attaquant du Barça sur la tête d'Irène Paredes ça vient toucher le montant droit de Pauline Perromania elle avait été complètement oubliée l'ancienne défenseure du Paris Saint-Germain c'est une de ses forces on la voit elle prend du recul elle vient se matcher ce ballon ça aurait pu être but là c'est le poteau qui nous sauve même si on a quand même mis au premier poteau Amandine Henry mais elle était seule là il faut la garder il faut la garder on avait déjà vu quelques soucis face à la Mannschaft en demi-finale sur ses phases arrêtées Alexandra Poppe notamment qui a eu beaucoup de liberté qui était venue catapulter son coup de tête heureusement juste à côté du cadre de Pauline Perromania là c'est le poteau qui vient sauver la gardienne de la Juve c'est une alerte après les fuites vont communiquer on le sent ce qu'elles ont fait elles se sont tapées dans la main mais la prochaine fois je pense que Pauline va rappeler sa défense rappeler ses joueuses il faut qu'elle reste solidaire simplement Athénéa Adel Castillo en une touche pour Aitana Bommati serré de près toujours Amandine Henry Arides Athénéa passe au retour de Sakina Karsha week-orner elle a hésité elle a longuement hésité Madame Olofsson en regardant l'indication qui allait être donnée par son assistante qui elle n'a pas pris le moindre risque elle n'en était pas sûre et du coup ce sera un renvoi au 5m50 pour Pauline Perromania et l'équipe de France même les bleus étaient surprises elles étaient parties pour se positionner dans la surface de Pauline et puis finalement non les bleus peuvent se dégager c'est Tomei qui a pris la succession en l'essai de Jorge Vilda qui a permis à l'Espagne d'aller remporter ce titre de champion du monde donc c'est Tomei qui était le bras droit véritablement de l'ancien sélectionneur qui est critiqué très clairement par bon nombre d'anciennes joueuses on pense à Veronica Boquete notamment mais pas seulement qui avait soutenu d'ailleurs le président de la fédération Louis Rebialès au moment de ces terribles agissements à côté de Jennifer Hermosso et ça forcément on ne l'a pas oublié et on n'a pas forcément compris le choix de la continuité avec Monset Tomei qui a évoqué ce match comme une confrontation face à une grande équipe l'équipe de France avec cette ambition on allait chercher un deuxième titre quelques semaines après ce titre de champion du monde est-ce qu'on le rappelle également on a beaucoup parlé de la toute première finale disputée par l'équipe de France mais ça n'est que la deuxième également pour l'Espagne ne pas penser que l'Espagne a beaucoup plus d'expérience ça n'est pas le cas c'est vrai on s'imagine que les championnes du monde ont forcément beaucoup de victoires à leur compte qu'elles ont cette expérience non c'est tout nouveau première coupe du monde en 2015 donc ce sont des jeunes championnes c'est pour ça que les français ne sont pas forcément stressés ou de se dire ont peur de l'Espagne elles savent leurs compétences leurs qualités mais elles savent qu'elles peuvent aussi bousculer ces espagnoles on approche tout doucement de la demi-heure de jeu ici dans cette Estadio La Cartouja toujours ce score de 0 à 0 pour l'instant attention Pauline Perromanien qui était sortie très très loin involontairement pour venir prêter main forte à Maëlle Lacra et Ygrit Jembok elle a eu de la maîtrise dans sa sortie heureusement elle a eu de la sérénité ça c'est sûr parce qu'elle avait anticipé effectivement ce ballon Gris était quand même au duel mais elle a dû lui parler et elle a fait un excellent contrôle pour pouvoir récupérer ce ballon mais attention attention ça va très vite que c'est dur de sortir ce ballon proprement tant le pressing est haut et bien organisé si elles parviennent à se défaire de ce premier rideau il peut y avoir des possibilités derrière pour l'équipe de France ça implique beaucoup de qualités techniques dans la transmission effectivement l'Espagne est une équipe qui a énormément de qualités techniques elles savent très bien apprécier donc face pour ce demi-lée de ces joueurs espagnols il faut être également technique très précise et solidaire très bon appel de Gras Guillero qui était à la limite du hors-jeu malheureusement l'ouverture est un petit peu trop profonde d'Elisa Delmeida et là vraiment Hervé Renard qui n'est pas satisfait parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a une joueuse qui va proposer une option avec un long ballon mais c'est pas possible il faut que les bleus essayent de garder le ballon au sol et qu'elles essayent de faire un jeu de passe parce que là il y a quand même beaucoup de ballons un petit peu balancés de la part des bleus donc forcément il y a une perte derrière et les Espagnols qui reprennent leur habitude de possession donc Hervé Renard qui n'est pas satisfait puis les bleus vont s'épuiser aussi parce que clairement là ça fait une demi-heure quasiment qu'elles courent après le ballon donc ça va être compliqué c'est le paradoxe mais c'est la difficulté également Laurent quand on joue des équipes qui mettent autant d'intensité qui pressent aussi haut et la récupération du ballon on est harcelé et souvent la relance longue est la première option et attention à ce bon ballon au deuxième poteau Sakina Karchawi impeccable en deux temps qui vient glisser ce ballon de la tête à sa gardienne c'est vrai que dans ce moment un peu de ballon flottant elle a su contrôler redonner ce ballon à Pauline elle avait sûrement dû lui parler et c'est important de rester quand même sereine malgré la pression malgré le vœu qu'elle subisse pour les défenseurs ces matchs là c'est surtout de la concentration énormément de concentration parce qu'elles savent que ça va être compliqué d'aller marquer ses buts mais c'est aux défenseurs de rassurer l'équipe aussi de se dire non les filles ne vous inquiétez pas on est là et on reste concentré Mathieu avec Alcanaba Mathieu 62ème sélection pour le milieu terrain du Barça il y a Codina ça s'est ouvert dans le couloir gauche pour Olga Carmona le centre fort premier poteau repoussé par Maël Lacra Grasse-Gallero aussitôt pressé gêné dans sa première relance les Espagnols qui réduisent au maximum les espaces et qui récupèrent ce ballon très très vite une nouvelle fois elles sont très proches elles anticipent tous ces ballons non Alca Carmona le centre d'Alca Carmona fort au premier poteau pour Aïtana Balmati qui s'était projeté une nouvelle fois qui ouvre parfaitement son pied ça fait 1-0 pour la Roja et c'est plus que logique on regarde cette première demiur pour la Roja et de la Roja et de la Roja et de la Roja au premier poteau et de la Roja et de la Roja où on s'est passé On voit cette question, une fois de plus, c'est la latérale qui vient déborder, qui se trouve fort devant le but, effectivement, c'est l'enjeu, taper fort devant le but et on connaît la force de Bonmati, elle se laisse, on l'oublie, elle se laisse effacer et elle vient mettre le pied et pourtant, une, deux, trois joueuses françaises, il est important de couper ces centres et de faire attention à ces courses qui viennent dans le dos. Que dire de la qualité de centre d'Olga Carmona, dont on connaît la qualité de son pied gauche, bien sûr, on se souvient de ce but décisif face à l'Angleterre en finale, de cette dernière Coupe du Monde, on peut mettre le mal un petit peu où elle le souhaite à Olga Carmona et le centre était merveilleux, pardon, Karine, pour Aitana Bonmati. Pardon, Xavier, il y a eu une image importante parce qu'on l'a vu, les Espagnols dominent depuis le début du match, juste après le but, toutes les Français se sont réunies pour se parler, pour se dire que ça, il ne faut absolument qu'elles ravissent, sinon la soirée risque d'être très longue, mais en tout cas, on a vu les bleus réunis en cercle juste après l'ouverture du score espagnol. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise côté espagnol depuis le début de ce match. Et oui, cette réunion improvisée, extrêmement rapide, a été sans doute en ce sens-là, manière à essayer de se calmer, de prendre conscience de ce qu'il se passait, pour essayer de prendre le temps, de psychologiquement laisser passer un petit peu l'orage. On se souvient du premier match de Hervé Renard, lorsque Lucie avait dit, sur un de ses premiers matchs, si toutefois vous prenez un but, restez solidaires, ça va le faire. Je pense que c'est le même discours, ils savent que les Espagnols ça va être dur, mais restez solidaires, et elles le savent, il faut qu'elles restent solidaires, elles savent que ça allait être compliqué. Il ne faut surtout pas paniquer, on a vu Selma Bacha avoir un geste d'humeur, là les anciennes, là l'expérience doit leur dire non, 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 les filles, lâchez pas, ça va aller, mais il faut reprendre la maîtrise, utiliser les espaces. Amael Lacra avec Rijembok, Sakina Karchawi, départ de Selma Bacha devant elle, Sakina Karchawi qui est passée, retenue par le maillot, le coup de sifflet de Madame Olofsson. Et le 23ème but, sous ce maillot de la Roja pour Aitana Bonmati, qui revient à hauteur de sa coéquipière, Mariona Caldente, 23 buts marqués, en 62 sélections, Aitana Bonmati, c'est tout simplement exceptionnel pour une milieu de terrain défensive. C'est vraiment sa force, la percussion, mais aussi la finition, d'habitude on se dit on est technique, on arrive à garder cette possession, mais elle percute et elle marque. Selma Bacha sur Coupier arrêté, pourquoi pas pour se relancer, on sait que l'Espagne est souvent en difficulté sur ces phases-là, et les bleus sont particulièrement performantes ces derniers temps, parce qu'elles ont marqué 6 de leurs 9 derniers buts suite à un coupier arrêté. Les joueuses d'Hervé Renard, on revoit encore une fois le bon décalage d'Hermoso à l'origine. Ce bon ballon en retrait, mais fort, le frappe très très fort, et là en fait c'est difficile pour un défenseur que de défendre face à son but, c'est soit but contre son camp, ou bien c'est dégager le ballon sur le côté, mais c'est un moment peut-être à la gardienne aussi de rappeler ses joueuses, leur demander de cette concentration, mais ça va si vite. On a battu une nouvelle possession espagnole. Donc là il y a Carmona pour Olga Carmona, et aussi Laia Codina, on passe par sa gardienne, Catalina Cole. Le double contact réussi par Mariana Caldente. Athénéa, Mariana Caldente, petite imprécision, récupération Grasse Gueyerrault, elle est profité de cette petite imprécision technique. L'accrochage de Olga Carmona à l'origine sur Eugénie Le Sommer, avantage laissé, avec Kalia Tudiani, qui va attendre du soutien même si, il y a du temps. Beaucoup de temps arrivé, ce soutien d'Elisa Delmeida. Diani, en puissance, face à Itana Bonmati, avec Grasse Gueyerrault. La possibilité de centrer peut-être pour les Bleus, Elisa Delmeida qui insiste, le centre a contré, avec Diani, le centre de voici de Diani, et c'est parfaitement capté par Catalina Cole. Là, c'est peut-être un des seuls moments qu'on voit la France pouvoir garder ce ballon, effectivement, surtout pas se précipiter. C'est à elles aussi de faire courir ce ballon, elles ont peu d'occasion d'avoir ce ballon, il faut qu'elles sachent l'utiliser. Effectivement, ce centre, c'était une bonne opportunité de mettre la pression dans l'axe central. Allez, c'est le moment de jouer avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros. Je vous rappelle le principe, envoyez foot par SMS au 64 600. 50 000 euros à gagner, foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Un peu loin au départ. Hermoso qui ouvre à droite. Et c'est peut-être pas le bon choix de la part de Jennifer Hermoso, parce que ça s'était ouvert à gauche avec l'appel d'Olga Carmona. On l'a dit, dès qu'elle récupère ce ballon, il y a encore des appels vers l'avant. Elle casse des lignes juste avec cette percussion. Attention, c'est surtout ça. On sent qu'on défend un peu à l'envers, on est un peu en retard. Il faut mettre le pied fort. Des moments où il faut y aller, il faut mettre le pied fort, récupérer ce ballon, parfois faire mal, mais dans le bon sens du terme, être présente pour aller récupérer ce ballon, pas simplement faire écran. Et ça discute beaucoup. On a vu Eugénie Le Sommer et Grasse Gueyoro qui ont profité de ce petit laps de temps pour discuter. Là c'est Grasse et Amandine maintenant, parce que clairement, ça va pas. Les Bleus sont trop loin des Espagnols. et n'arrivent pas du tout à mettre en place leur jeu. Pour l'instant, elles subissent dans cette première période. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on les voit, les joueuses se rappeler, faire des mouvements de bras pour dire monter, monter, monter. C'est vrai, on sent qu'elles sont trop loin, en retard. Il faut qu'elles fassent, peut-être cette première mi-temps, prendre sur elles, mais en deuxième mi-temps, elles auront le temps d'échanger dans le vestiaire. Et surtout pas prendre de but. Rester bien sereine et concentrée en tout cas. Bachar en une touche. Récupération, Hermoso remise en jeu en faveur de la Roja. Sept minutes, un jouet de l'entente réglementaire de cette première période. L'Espagne qui mène en à zéro. grâce à l'incontournable. Les bleus, ils sont. Aïtana Bonmati, une nouvelle fois décisive. La milieu de terrain du Barça. La vendeur 2023. Les Adelmeida. Elle se débarrasse. Elle se débarrasse un petit peu trop facilement du ballon. Les bleus, on évoquait l'absence de Wendy Renner dans ce genre de moment, de l'expérience en moins, bien sûr, avec la capitaine de l'équipe de France, la capitaine de l'Olympique Lyonnais. La bonne sortie de Jany Lossommer. Ça a été suivi par Grasse Gueillero. Un petit peu profond pour le récupérer. Selma Bachat avec l'arrivée dans son dos de Sakina Karchaoui. Petite forme de corps de Karchaoui. Bachat qui avait la solution à Mandine Henry a préféré servir Grasse Gueillero. Déséquilibrée par Aïtana Bonmati. Et elle ressorte encore avec ce ballon au pied. les Espagnols avec Hermoso et la fusée au Gacarmona qui est partie dans le couloir gauche. Hermoso. Parti au Mexique depuis quelques mois désormais du côté des Tigresses. Jennifer Hermoso, l'ancienne joueuse du Barça, bien sûr, qui a également apporté les couleurs du Paris Saint-Germain une saison en 2017-2018. Elle a voulu vivre une autre expérience. Ça avait été compliqué au Paris Saint-Germain. J'ai eu la chance d'évoluer avec elle. Une chose discrète. Et Dieu sait qu'on connaissait cette technique. Mais elle n'a pas pu s'intégrer comme elle le souhaitait. Effectivement, elle est retournant dans l'Espagne et puis partie de l'autre côté vers au Mexique et vivre autre chose. Ça n'empêche pas d'être en sélection, de performer encore à un autre niveau. Comme quoi, être heureux, heureuse dans sa vie permet de prendre d'autres dimensions. Buteuse face aux Pays-Bas, Jennifer Hermoso, la meilleure buteuse de l'histoire de cette sélection avec 53 réalisations. Le coup franc tiré par Salma Paraduelo. Un petit peu court pour récupérer. On voit tout de suite les Espagnols perdent ce ballon au sprint. Mais pour se replacer, bien sûr. C'est incroyable parce qu'elles font tout bien les Espagnols. Il y a la faute et tout de suite, on voit effectivement Codina qui sprint pour reprendre sa place et surtout ne pas être gêné lorsque les Bleus vont reprendre le ballon. C'est incroyable. C'est une leçon vraiment du bord terrain de voir ces Espagnols tout en maîtrise. Que ce soit tactique ou technique. C'est le cas dans tous les secteurs. L'Espagne est au-dessus pour l'instant dans cette finale. C'est vrai qu'il y a quelques années, je répète encore, l'équipe d'Espagne c'était une équipe de possession. Irène Paredes revenait sur une interview dernièrement et elle disait la différence c'est qu'aujourd'hui elles mettent beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'attente de chaque joueuse individuelle dans les clubs pour travailler beaucoup plus dur. Et le résultat il est là. Elles ont aussi eu des difficultés avec leur fédération, leur entraîneur, mais elles sont restées soudées. Et aujourd'hui c'est une de leurs forces d'avoir créé un collectif fort et qui fait les efforts ensemble. Et dans un football qui est devenu de plus en plus vertical également. Et ça ils l'ont compris, elles se sont adaptées. Les Espagnols sont un jeu de transition rapide et capable de faire très très mal. Également Elisa Delmeida le taclo glissé. Quasi parfait. Delga Carmona la remise en jeu sera en faveur de l'équipe de France. les trois dernières minutes de cette première période. On tentait de se retourner avec Elisa ou Diani. On appuie sur Gras Gueyoro Diani avec le sommeur à ses côtés contrainte de ressortir jusqu'à Maël Lacra. à ne pas perdre le ballon dans cette zone. Mariana Caldente qui a des solutions autour d'elle avec l'appel d'Eitana Bonmati qui s'est bien sûr projetée avec Eitana Bonmati face à Gris-Gembok. Un temps du soutien et on trouve avec Mariana Caldente. C'est là aussi où cette équipe d'Espagne fait mal dans sa gestion des temps forts et des temps un petit peu plus faibles. Là, ça s'est refermé et du coup elle repart tranquillement dans une séquence de conservation. C'est vraiment une de leurs frances. Alterner cette possession, accélération, elles se projettent et puis après elles mettent le pied et qu'elles sentent qu'il manque des joueuses. C'est là aussi elles ont encore progressé. c'est la compréhension du jeu et connaître les tempo. La passe remarquable. Naitana Bonmati avec le centre à l'entrée de la surface repoussé par Gris-Gembok dans les pieds d'Amandine Henri. Et là, ça peut aller vite également du côté de l'équipe de France avec Eugénie Le Sommer. Catoto suivie par Odina Marie-Antoinette Catoto qui a un peu de solution à ses côtés pour tenter de combiner mais ce sera un corner en faveur de l'équipe de France. Pas facile. Là, on la voit partir sur le côté. Elle tente ce dribble. On attendrait beaucoup plus de soutien. On voit qu'Eatou qui revient mais doucement. On sait que physiquement ça demande beaucoup d'efforts. On les sent un peu fatigués. Ce qui était important c'est la récupération après leur match face à l'Allemagne. Elles ont puisé. Ça se joue à ça aussi le match aujourd'hui. Elles ont couru toute la première mi-temps déjà. C'est sûr que c'est compliqué pour elles. une nouvelle situation arrêtée avec le pied gauche de Selma Bachar. C'est capable de bloquer beaucoup de situations avec la qualité de son pied gauche. Celui-ci malheureusement sera trop sur Katarina Kohl. C'est un des points qu'elles ont énormément travaillé tout ce qui est coup de pied arrêté. On sait qu'elles ont possédé beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Corner notamment face à l'Italie. Donc il y aura des occasions. Mais par contre au niveau des centres il va falloir couper cette trajectoire beaucoup plus tendue. L'ouverture pour aller chercher la profondeur proposée par Selma Paraluello. Toujours la bonne attitude défensive de Gritembok même si ce ballon est rendu à Mariona Caldente. Il y a Alexandrie Hermoso Il y aura une minute de temps additionnel. Il est entré à l'instant dans cette minute de temps additionnel. La conservation de balle espagnole Paredes Aperture de Paredes dans le dos de Sakina Karchawi pour Selma Paraluello Bon retour Bon retour il le fallait ce tacle au glissé la dernière possibilité de cette première période. sera en faveur de la Rocha Au revoir ce duel superbe tacle c'est le ballon c'est important qu'elle soit présente Le dernier frisson sur les buts de Pauline Perromania D'une Salma à l'autre Salma Bachar qui a quelques secondes c'est Salma Paraluello cette fois-ci au premier poteau elle avait une nouvelle fois été complètement oubliée là il y a Alexandrie sans conséquence heureusement pour les Bleus c'est la fin de ces 45 premières minutes sur ce score de 1 à 0 attention il y avait une petite consultation de l'assistance vidéo non on en restera là fin de cette première période 1 à 0 en faveur de l'Espagne face à l'équipe de France grâce à une réalisation de la barcelonaise Aitana Bonmati on se quitte quelques minutes et on revient ici dans cet Estadio Lacartura de Séville pour assister à cette deuxième période et on espère à une véritable réaction de l'équipe de France qui est loin d'avoir dit son dernier mot restez avec nous à tout à l'heure nous sommes de retour à l'Estadio Lacartura ici en Andalousie du côté de Séville où c'est toujours la pause à l'occasion de cette finale de la Ligue des Nations la toute première édition de cette compétition entre l'Espagne et l'équipe de France en évoquait l'aura une finale de rêve c'est véritablement le cas pour l'instant c'est l'Espagne qui domine très clairement les débats et qui surclasse notre équipe de France on revoit ce but notamment l'oeuvre d'Olka Carmona un superbe relais avec Hermosse et à la conclusion Aitana Bonmati il fallait s'y attend on se connait la puissance de ses latérales et également la qualité d'Aitana Bonmati on voit encore ce débordement le centre fort pour un défenseur c'est très difficile à défendre mais c'est Bonmati qui revient on connait elle se fait elle s'efface et elle vient prendre ce ballon intérieur du pied on voit ce qui est important c'est de rester solideur l'équipe de France a été dépassée au cours de ses 45 premières minutes on va tout de suite retrouver Hervé Relard aux côtés de Karine pour l'analyse de cette première période Bonsoir Hervé cette première mi-temps a été très compliquée les Espagnols nous ont beaucoup gênés qu'est-ce qu'il faut mieux faire en seconde période pour essayer d'avoir un petit peu plus le ballon comme vous l'avez en première mi-temps on a déjà eu du mal à récupérer le ballon et à chaque fois qu'on l'a récupéré on l'a redonné très peu de temps après à l'adversaire donc si on n'est pas performante dans la récupération et si on n'est pas performante avec le ballon c'est compliqué donc il faut une réaction immédiate sinon on aura du mal à revenir dans le match mais c'est encore possible en football tout est possible On a vu effectivement les Bleus qui étaient menés 15-0 malgré les nombreuses occasions espagnoles qu'est-ce que les Bleus peuvent faire de mieux notamment au milieu terrain parce qu'on voit que les Espagnols sont en surnombre et qu'on a du mal notamment dans ce secteur-là Oui elles font un surnombre sur les côtés surtout mais ça c'est leur force c'est la force du football espagnol et quand on regarde les images du but on est 4 dans la surface de réparation la numéro 6 elle plonge et il n'y a personne qui la prend parce qu'on est focalisé sur le ballon donc ce n'est pas une question de surnombre c'est une question d'agressivité et de placement par rapport à nos adversaires Merci beaucoup Hervé bonne seconde période petite information Kenza Daly s'est échauffée pendant la mi-temps mais elle n'entrera pas tout de suite donc on va un petit peu attendre pour voir le premier changement du côté des Bleus malgré cette première mi-temps où on a été dominé on repart avec les mêmes donc pour l'instant du côté d'Hervé Renard et de l'équipe de France avec Eugénie Le Sommeur et Marie-Antoinette Catoto pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période l'occasion de cette toute première édition de la Ligue des Nations finale de choix on l'a présenté comme cela entre l'Espagne et la France pour l'instant c'est la Roja qui mène à 1-0 fort logiquement au regard de ces 45 premières minutes les Bleus ont été dépassés dans tous les secteurs on attend une vive réaction de la part de l'équipe de France d'Hervé Renard on a vu comme le rappelait très justement Karine Kenzadaly à l'échauffement longtemps pendant cette mi-temps on risque d'attendre encore quelques minutes mais ça ça ne devrait pas non plus tarder énormément du côté du technicien français Oui puisqu'on a bien compris de toute façon vu son interview et vu ce qu'on a vu sur le terrain qu'il n'était pas satisfait de ses joueurs en première période donc on verra il y a notamment Delphine Cascarino également qui est partie s'échauffer on se souvient qu'elle avait fait son grand retour c'était face aux Allemandes alors qu'elle avait été blessée en mai 2023 on le rappelle avant cette coupe du monde donc Delphine qui a évidemment des arguments à faire valoir également offensivement Oui qui est capable de tout changer c'est elle qui déclenche si souvent Delphine Cascarino qu'on est bien sûr très heureux de revoir de nouveau le retour en bleu près d'un an après son dernier match ce retour à l'espace de quelques minutes face à l'Allemagne l'entraîne à 77ème Delphine Cascarino qui est gérée pour l'instant par l'Olympique Lyonnais des petits bouts de match une vingtaine de minutes par-ci une vingtaine de minutes par-là elle a été titularisée elle a joué une mi-temps en Coupe de France notamment face à le 14 février dernier Delphine Cascarino qu'on est très heureux de retrouver bien sûr qui pourrait apporter quelque chose offensivement à n'en pas douter on sait qu'on va attendre de sa puissance du fait qu'elle est capable d'éliminer et ce qui va être vraiment important Hervé Renard l'a dit c'est de récupérer ce ballon mais avant de le récupérer là elles ont le ballon c'est de savoir le garder garder cette confiance faire tourner ne pas perdre le ballon voilà c'est ça qui demande beaucoup de patience il l'a dit à chaque fois que les bleus récupéraient le ballon elles le perdaient dans les secondes qui suivaient alors je vous ai parlé de Delphine Cascarino elles sont nombreuses à s'échauffer du côté des bleus il y a également Kenza Dali il y a Amel Majerine il y a Julie Dufour ou encore FPRIC donc voilà ça fait 5 joueuses à l'échauffement actuellement il est déjà dans l'attitude Khalidatou Diani qui en veut beaucoup plus dans cette récupération du ballon qui a pris le dessus sur Hélène Baredes le centre de Diani réclame une fois de main du côté des Espagnols de la part de Catoto dans la surface pas de coup de sifflet de Madame Olofsson et elles s'en sortent les joueuses de Montse Tomé on voit cette action sa première action on voit qui a dit gagner son duel il sent très fort ça aurait pu être sifflé l'arbitre a décidé elle était involontaire puisque le ballon vient à la main donc elle laisse jouer c'était intelligemment fait et les Français n'ont pas pu en profiter la remise en jeu d'Elisa de Almeida beaucoup plus incisive déjà les bleus dans ses premières secondes une couverture de Baredes remise en jeu en faveur de la Roja et Diani qui est venu prendre ce ballon en plein visage deux anciennes partenaires du côté du Paris Saint-Germain Lionel Paredes et Kali Atoudiani et comme vous le savez nous vous proposons la somme exceptionnelle de 50 000 euros à gagner pour tenter votre chance c'est très simple on vous le rappelle envoyer foot par SMS au 64 600 50 000 euros à gagner foot par SMS au 64 600 bonne chance à tous voilà il faut dès le début mettre la pression mettre cette pression on va voir les Espagnols déjouer si c'est ballon sur les côtés le bon centre de Jeuny Le Sommeur et c'est Mabacha qui fait l'effort pour en tenter de récupérer face à Battlier l'arrivée de Sakina Karchawi bousculé Sakina Karchawi qui a résisté centre à l'entrée de la surface avec Elisa de Almeida qui va prendre sa chance de loin ce sera nettement à côté du cadre on le revoit un bon centre de Sakina un peu loin mais au moins on voit Eugénie qui vient mettre la pression et puis tout de suite parce qu'il y a ce groupe de joues espagnols on voit Elisa frapper c'est une des options lorsqu'on a un groupe bien compact on sait que cette défense espagnole est largement vulnérable on a vu notamment lors de cette de la confrontation contre la Suède mais pas seulement dans cette phase de groupe pour l'instant elle s'en souligne la meilleure défense de cette Nations League a cédé sur ce but d'Aitana Bonmati la défense de l'équipe de France il y avait eu 7 clean sheets sur les 9 derniers matchs disputés par les Bleus l'équipe de l'équipe de l'équipe de France même si on considère même si on considère dans cette série la défaite face à l'Australie au tir au but comme une défaite pour l'équipe de France même si dans les chiffres ça n'est pas forcément le cas c'est un match nul à l'issue un rappel de la prolongation 6 victoires lors des 7 dernières rencontres disputées par les Bleus là c'est très très compliqué aujourd'hui dans cette finale l'équipe de France qui avait l'ambition et qui a toujours l'ambition de marquer l'histoire de marquer son histoire en portant un premier titre continental tout ceci à 5 mois simplement des Jeux Olympiques face à une Espagne assurée pour discuter ces Jeux les derniers billets on le rappelle ce qu'on a discuté à l'occasion de cette petite finale entre les Pays-Bas et l'Allemagne le vainqueur aura également composté son billet son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris c'est vrai qu'il faut savoir que sur les précédentes éditions qualification aux Jeux Olympiques il fallait faire partie des 3 meilleures équipes européennes ayant participé à la Coupe du Monde donc du coup cette National Sync devient la compétition pour se qualifier aux Jeux Olympiques ce que toute équipe européenne souhaitait parce qu'elle est vraiment difficile de faire un très très d'être parmi les meilleures joueuses en Coupe du Monde mais effectivement c'est rajouter des dates au calendrier de nos joueuses on sait pour les clubs c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est une opportunité pour les clubs de faire fi de leur Coupe du Monde et d'être sur une compétition dédiée à cette qualification aux Jeux Olympiques et malheureusement l'Angleterre n'est pas qualifiée pour ces Jeux Olympiques alors qu'elles sont finalistes de la Coupe du Monde et 20h du Monde et 20h du Monde et 20h du Monde et 20h du Monde c'est la difficulté de se qualifier pour les Jeux Olympiques récupération on va parler de Laia Alexandrie avec Aitana Donmaty qui a de l'espace autour d'elle et elle adore ça on le sait Athénéa dans le Castillo Aitana Donmaty à l'entrée de la surface petit décalage pour Batelier le centre à retrait et Mario Lacadente à la finition encore un modèle d'action collective de la Roja pour faire le break déjà à la 53ème minute 2 à 0 pour l'espace face à l'équipe de France et à la finition On revoit cette situation, c'est du mouvement, c'est encore du mouvement, ça décale sur le côté et on voit ce centre-fort une fois de plus. Les ballons en retrait, c'est Caldente qui vient, plat du pied, mettre ce ballon de côté, côté coteau. La différence, elle se fait là, des joueuses en mouvement face à une équipe de France effectivement alignée, mais qui attend en fait. Or, il faut rester en mouvement, il faut accompagner ces joueuses, faire attention aux joueuses qui viennent de derrière. C'est ce qui pêche, alors il faut continuer à être proche des joueuses, beaucoup plus agressives, suivre ces joueuses directes. Le quatrième but dans cette Ligue des Nations pour Marjona Caldente, qui avait marqué un doublé face à la Suède. Et attention, ça m'apparaît au vélo, est déjà reparti d'autre côté, heureusement. Il y a l'excellente lecture et la bonne sortie de Pauline Péromanien, même s'il y avait une position de hors-jeu. Elle est tardée un petit peu à être signalée par l'assistance de Madame Olofsson, mais ça va vite, beaucoup trop vite pour l'équipe de France pour le moment, qui est tout simplement dépassée par cette équipe d'Espagne. Oui, on l'avait vu, elle s'était alignée sur l'axe central et elle vient, la limite, prendre ce ballon entre les joueuses françaises. Mais on voit, Pauline avait bien suivi, c'est aussi son rôle d'anticiper ces ballons. Et Hervé Renard qui va tout de suite commencer son coaching, on l'avait dit, Ken Zadali, c'était échauffée pendant la mi-temps. Elle va entrer en jeu, ça sera sa 74e sélection. Et puis également Delphine Cascarino, qui était entrée en jeu lors de la demi-finale et qui va donc connaître cette 58e sélection. Il faut absolument que les Bleus essayent de réagir parce que rien ne va pour l'équipe de France après une heure de jeu. Et Hervé Renard l'avait confié également à votre micro, Karina, la différence de fait dans le cœur du jeu, mais pas seulement dans les couloirs aussi, par les deux latérales, que ce soit Ona Batier ou Olga Carmona. On le sait et on l'a vu, passeuse décisive, les deux sur les deux buts marqués par l'Arof. On est battu dans tous les compartiments du jeu, malheureusement, on l'a vu depuis le début du match. Cette entame de seconde période laissait espérer une réaction des Bleus et puis il y a eu ce deuxième but. Attention, Matier Averti pour cette intervention en retard sur Selma Vacha. Ona Batier, la latérale du Barça, arrivée après trois saisons, passée à Manchester United du côté du FC Barcelone. Une joueuse complète qui est non seulement technique mais puissante, capable de percussion et on le voit, ces Espagnols, être agressives. On les a connus beaucoup plus sur la possession et la technique mais non, elles mettent aussi le pied et c'est ce qui fait aussi qu'elles grandissent en tant que nation. La championne du monde, elles ont aussi du caractère. On va patienter encore. On va voir ces deux premiers changements d'Hervé Renard. Oui, Kenza Daly et Delfin Cascarino qui sont prêts effectivement mais il faudra attendre que le ballon sorte. Mariana Caldente accrochée, réclamait un coup franc, il n'en sera rien et la récupération très haute de la Rojanon parce qu'il y a le bon tacle glissé de Maël Lacra. Heureusement, la Montpellier-Renne veillée au grain. La bonne sortie de Grasse-Gaillot avec Sakina Karchawi à l'entrée de la surface de passement de jambes le premier. On décide de revenir finalement pour trouver Selma Bachar. Bon retour, quel retour ! L'investissement d'Athénéa Del Castillo dans ce travail défensif. C'est là qu'on voit cette force espagnole, les hélières font les efforts, elles reviennent à 100%, mettent des tacs, elles mettent cette pression et c'est là où elles ont progressé. C'est vraiment une équipe, un collectif fort, solide, qui sait garder le ballon, qui sait aussi mettre le pied. Donc à nous de rester concentrés, aussi de récupérer ces ballons et puis aussi de savoir les garder. Ce fameux pressing et contre-pressing, surtout dès la perte du ballon, dont on parle de plus en plus, capable de réaliser à merveille certaines écuries européennes, on pense au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, notamment. Et vous voyez donc le premier changement, c'est Amandine Henry, la milieu de terrain du LOSC qui sort. Et c'est donc Marie-Antoinette Catoto, la buteuse du Paris Saint-Germain. Voilà pour les deux premiers changements, côté équipe de France. Et poste pour poste avec la sortie d'Amandine Henry, qui a honoré sa centième sélection avec les Bleus ce soir. Donc remplacé par Kenzadari et Delphine Cascarino, qu'on est très heureux de voir entrer pour honorer, vous le disiez, sa cinquante-huitième sélection ce soir face à l'Espagne. Elle était rentrée à la soixante-dix-septième contre l'Allemagne. Elle aura un petit peu plus de temps de jeu aujourd'hui, un petit peu plus d'une demi-heure pour s'exprimer. Et oui, elle a inscrit quatorze buts. On a besoin de buts ce soir, donc espérons un réveil des Bleus. Elle qui est capable de déclencher tant de choses. On voici déjà sur sa première prise de balle Delphine Cascarino avec Kenzadari. Le petit ballon par-dessus de Kenzadari, la tête de Gacarmona. Hermoso. La tranquillité, le calme, l'expérience de Jennifer Hermoso dans ces séquences-là. Même sous le pressing français. Même si là, la remise en jeu va être récupérée par les Bleus. Donc du coup, avec l'entrée de Kenzadari, ce qui va être important, c'est d'utiliser en fait sa technique. C'est une joueuse qui sait garder le ballon, poser ce ballon. Après, effectivement, moins dans l'impact par rapport à Amandine Henry. Effectivement, parce que là, Hervé Renard va chercher cette touche de technique pour mettre ses petits ballons par-dessus la défense. Trouver ses ballons entre les lignes, au sol. Selma Bachat qui va venir travailler encore plus dans le cœur du jeu depuis la sortie d'Amandine Henry et de Marie-Antoinette Catoto. Avec Eugénie Lossoneur qui, bien sûr, a repris l'axe. A repris ce véritable poste de numéro 9. Et Selma Bachat qui va tourner un petit peu autour, mais qui va venir surtout prêter main forte à Kenzadari. Et grâce à Gueyoro, à la récupération du ballon. Oui, à mettre beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de technique aussi dans ce milieu. Plus de maîtrise, en tout cas, souhaitée. Carmona avec Caldente. Craytana Bonmatik était revenu à hauteur de Mariona Caldente en sélection. Avec un 23ème but. Mariona Caldente a repris son petit but d'avance. Parce qu'il vence sa 24ème réalisation avec l'erreur. La voici, Mariona Caldente. Le bon petit ballon pour Olga Carmona. Ne pas la laisser centrer, Olga Carmona. La latérale du Réal. Une bonne sortie de Kenzadari qui est venue fixer pour écarter vers Khadidiani. Dali a amené une touche technique également en plus. Kenzadari. Exactement, poser ce ballon. Savoir le maîtriser, effectivement. Dès qu'il y aura récupération, on va compter sur Kenzadari pour peut-être faire ce ballon à l'opposé. Et puis elle a une bonne frappe également. Une frappe lointaine notamment. Parce qu'on voit que les Blancs ont du mal à s'approcher du but espagnol. Donc pourquoi pas tenter une frappe de loin. Et Kenzadari, elle sait faire ça aussi. Elle a tellement de qualité. La milieu terrain d'Aston Villa. 63ème sélection. 12 buts. Marqués par Kenzadari. On a vu une chaude accolade avec Wendy Renard. L'arrivée de la capitaine des Bleus à l'hôtel de l'équipe de France ce matin. Beaucoup d'amitié, bien sûr, entre Kenzadari et Wendy Renard. Aïtana Bonmati avec Athénéa Del Castillo. En rencontrant dans la surface, la frappe est touchée par Sakhinakar Chahoui. Ce sera un nouveau corner pour la Roja. Sakhinakar Chahoui est touchée à l'intérieur du Paris Saint-Germain. Là, sur cette action, il faut que notre Française soit beaucoup plus proche. Il faut que, dès le départ, il faut qu'elle vienne plus proche de son adversaire. Pour l'empêcher de se centrer. Ça demande beaucoup plus d'effort. Et c'est ces petits pas qui permettent en tout cas d'éviter de courir après l'adversaire. Donc voilà, être beaucoup plus proche. Il faut que nos Français soient beaucoup plus proches de leur adversaire direct. Toujours la patte gauche de Salma para l'uelo. Le premier pot au repoussé par Gijambok. La tête de Sakhinakar Chahoui, Aitana Bonmati. La qualité technique, mais également cette manière qu'elle a de se battre jusqu'au bout. Aitana Bonmati, quand on a le sentiment que ce ballon va être perdu par la milieu de terrain du Barça, eh bien, il ne l'est pas. Elle a fait les forces, elle s'est jetée. Petit acte pour permettre à la Roja de conserver. La différence, c'est à la maîtrise. On voit même à la perte du ballon, on les voit utiliser leur corps, revenir, faire ce sprint. Et elles ont cette maîtrise, l'utilisation du corps. Il n'y a pas besoin de vitesse. Et avant ce titre remporté par l'Espagne, cet été, ce premier titre de championne du monde. Je rappelle qu'il y avait eu simplement deux phases finales de Coupe du Monde jusque-là. Vous le rappeliez, Laura, très justement. Huitième de finaliste en 2019 en France, battu par les Etats-Unis. Elle est menée en face de groupe en 2015, lors de leur toute première expérience aux Espagnols. On a revu ses débuts marqués par la Roja. Une équipe qui a une génération de très très haut niveau. Hervé Renard le disait. Présenter cette équipe comme ce qu'il se faisait de mieux aujourd'hui. Une équipe qui méritait largement d'aller chercher ce titre de championne du monde. Elle est en train de le confirmer. Pour le moment. Mais ce qui est vraiment compliqué là avec les Bleus, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment les Espagnols qui sont au-dessus et qui a un monde d'écart. Ou si les Bleus ne sont jamais entrés dans cette finale. C'est assez déroutant. Un petit peu de deux. Une équipe Espagnole quand même qui est très bien placée. Qui est très agressive. Et qui perd très peu de ballons. Donc c'est vrai qu'elle veut courir après le ballon. On oublie l'aspect aussi physique. Une sorte d'un match face à l'Allemagne. Vous me direz mais les Espagnols aussi face aux Hollandais ça n'a pas été forcément évident. Mais ça joue aussi au mental. Et physiquement est-ce que nos Françaises ont assez récupéré. Elles courent après le ballon. Il y a eu cinq jours quand même entre les deux matchs. C'est pas mal. C'est vrai. Mais c'est des facteurs supplémentaires. Après on n'a pas à se dire que c'est juste la fatigue. Mais c'est vrai qu'elles ont face à une équipe qui sait garder le ballon. Et on est trop approximative en tout cas. Et là on l'a vu encore une fois sur ce décalage qui semblait assez facile. De la peinte de Génie Le Sommer pour Delphine Cascarino. Ce ballon qui est sorti en touche en faveur des Espagnols. La récupération de Kenzadeli. Karchawi. Avec Maël Lacrarre. Il a essayé d'emballer ses 25 dernières minutes. Ça c'est bien fait. Diany qui est passé. En mettant son corps en opposition face à Oga Carmona. Retour de Mariana Caldente effectivement. Aussi pour venir prêter main forte à la latérale espagnole. Elle a un petit peu laissé traîner la Kallida Tudiani. Elle est allée au bout de son l'idée face à Laia Codina. Oui. La grosse semelle sur le pied. C'est le respect du métier. La carte en jaune. Sortie plutôt logiquement par Madame Olofsson. Elle essaie bien de l'essuyer les crompons. Comme on a coutume de dire. Non, c'est pas volontaire. Elle voulait aller chercher ce ballon du bout du pied. Et en même temps, un défenseur vient pour également récupérer ce ballon. Allez, on vous rappelle qu'il y a toujours 50 000 euros en jeu pour tenter votre chance. C'est très simple. Envoyer foot par SMS au 64 600. 50 000 euros à gagner. Foot par SMS au 64 600. Dépêchez-vous. Il ne peut pas couper son effort. Caldia Tudiani, il n'y a pas de volonté. C'est vrai de faire mal. Mais c'est douloureux. Et on le comprend pour Laia Codina. Ce sera demain que ce sera compliqué quand ce sera à froid. On rigole, mais c'est très, très douloureux. Défenseur centrale d'Arsenal formée au Barça. Laia Codina. Et ça va bouger également. Karine Micoté de la Roja. Effectivement, il va y avoir l'entrée en jeu de la numéro 12, la joueuse du Real Madrid, Oyan. La Landaise qui a signé d'ailleurs l'été dernier au Real, formée à l'athlétique Bilbao. Entrée pour les 25 minutes de ce match. Mariana Caldente qui est partie de nouveau dans ses oeuvres. Elle aura fait très mal. Très, très mal à l'équipe de France, elle aussi. Battelier vers Paraluelo. Ça file directement dans les gants de Pauline Perromania. Et une petite information également qui nous fait très plaisir, parce que vous le savez, Alexia Puteyas fait partie du groupe. Elle n'était pas sur la feuille de match lors de la demi-finale. Là, elle est sur la feuille de match. Donc peut-être qu'on verra la double ballon d'heure 2021-2022 dans cette finale. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai, vous faites bien de le préciser. Marine, alors qu'on a vu le déboulé de Delphine Cascarino, le centre repoussé dans la défense espagnole. Alexia Puteyas, blessée, absente depuis le mois de novembre. Trois mois, rechute au niveau du genou gauche de son même genou quand elle avait été opérée du ligament croisé en juillet 2022. Elle a été blessée pendant neuf mois, on le rappelle, Alexia Puteyas. On est heureux de l'avoir de retour dans le groupe espagnol, même si ce sera un danger en plus, bien évidemment, pour la défense française. Et ça sera la sortie de la numéro 19, Olga. Olga Carmona, la sèche décisive. sur le premier but de la Roja, ovationnée par l'estadio de la Catova. C'est vrai que c'est une des joueurs spars de l'Espagne. Elle avait marqué en finale. Et ça, personne ne l'a oubliée. Et ça, personne ne l'a oubliée. C'est encore son geste au ciel pour son papa décédé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des joueurs spars qu'on connaît en Espagne et qui avait impacté cette finale. Que c'est bien défendu. Que c'est bien défendu de la part d'Irene Paredes parce qu'il y avait une petite fois à l'arrivée de Grasse Gueillereau. Avantage laissé par Madame Olofson. Il y a Alexandrie. Et donc Catalina Kohl. Attention, attention, parce qu'elles peuvent tomber aussi dans un petit péché de facilité. Un petit manque d'humilité, les Espagnols. Et l'équipe de France doit profiter. Ils ont la qualité pour, à l'image de Delphine Cascarino. La frappe est contrée. Elisia de Almeida. La fin de frappe pour s'emmener ce ballon. Relance pour Mariana Caldente. Avec Laïa Alexandrie. Et là, ça s'est ouvert. Et Aytana Bonnmaty a pris l'espace, bien sûr, avec Athéna. Heureusement qu'elle s'emmène ce ballon beaucoup trop loin. Athéna Delcastillo. Et bon tac le glissé de Grig. Elle avait anticipé ce ballon. Elle était restée au contexte de la joueuse. Et un petit tac l'extérieur, comme on les aime. Avec récupération. Et un peu tout qui vient en même temps. Mais à la base, c'était prendre le ballon. Elle qui avait été si rayonnante face à l'Allemagne dans toutes ses interventions défensives. Grig. Jembok. On est bien sûr très heureux de revoir à ce niveau-là. Un niveau qui était le sien avant ces deux graves blessures. Elle a éloigné pendant 20 mois. Et Terrence est une éternité. Elle était revenu avant de rechuter. Grig. Jembok. Et ça semble être désormais un mointain souvenir. On est bien sûr très heureux pour elle. Opportunité sur Coupière était à venir pour l'équipe de France. On voit J. Foif se rapprocher de... À chaque fois qu'il y a des coups de paire été, effectivement, il vient. Lui qui est préposé à cet exercice-là. On sait que les bleus sont fortes, normalement, sur coup de paire été. Alors Wendy n'est pas là, mais on a d'autres armes sur coup de paire été. Grig aussi, Marc, sur coup de paire été. Oui, Maëlle Lacra également. On a des bonnes jouesses de tête. Des performantes de la tête aussi. Est-ce qu'il va être frappé directement ce coup franc par Kenzadelli ? Elle est capable également. Non, ce sera un petit ballon au deuxième poteau. Et ce sera trop profond. Oh non ! On a étanté ce deuxième poteau pour Grig, qui sûrement devrait remettre dans l'axe. Et un peu trop long. Un peu trop long. Trop d'imprécisions qui ne permettent pas pour l'instant à l'équipe de France d'espérer mieux dans cette finale. Même si ça va un petit peu mieux dans la possession. Espagne a desserré un petit peu l'étau. Et pour mieux contrer les bleus. Également, en image de ce décalage d'Hermoso pour Mariona Caldente. L'accélération pour éliminer Elisa de Almeida. Retour de Selma Bachat. Remise en jeu en faveur de la Roja. On n'en parle pas assez avec Caldente. C'est une joueuse vraiment impressionnante. Elle perd très peu de ballons. Elle est très puissante. Mais en termes de possession et aussi de la manière dont elle protège son ballon, c'est juste quasi impossible de lui récupérer. C'est des joueuses qui font une différence dans cette église. Elle est un pur produit du sommet de formation du FC Barcelone. Ovation également réservée à Athéna. Et c'est la joueuse Eva Navarro qui joue à l'oeuvre en été. Et entre en jeu. C'est du poste pour poste à l'entrée d'Evan Navarro. ancienne coéquipière du côté de l'Evan Té. Une certaine Sandy Doletti. Sur le banc du côté de l'équipe de France ce soir. Par désormais le bruit du Real Madrid. C'est vrai qu'on a quand même quelques joueuses qui ont évolué en Espagne. Attention, la récupération est la première possibilité pour Eva Navarro. Qui prend sa chance, a été touché. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. A 106 dans la liste espagnole a évolué au Real. 8 du côté du Barça dans 6 titulaires. Ce soir, on le rappelle que Barça avait tué le doublet la saison dernière en apportant le titre de championne d'Espagne et la Ligue des Champions. Salma Paraluelo. On travaille à ce ballon en premier poteau. Le coup de tête d'Irène Paredes. Une nouvelle fois oubliée par la défense de l'équipe de France. Disons qu'on a une partie de nos joueuses qui restent en zone et elles ont ce trio pris par une seule joueuse. Elles ont deux joueuses qui sont libres pour aller attaquer ce ballon. C'est un parti pris, sûrement, de laisser nos joueuses en zone pour couper ces ballons. Mais à un moment, parfois, il faut aussi, pourquoi pas, normalement, garder la joueuse. Parce qu'on sait qu'Irène, en tout cas, est une des joueuses à prendre sur les corners. Qu'en pense l'expérimenté défenseur central que vous étiez, Laurent Gange, de cette fameuse défenseur zone sur les coups pieds arrêtés quand on connaît la qualité de certaines joueuses en face. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, par séquence, de revenir à... Un bon vieux marquage. Un bon vieux marquage individuel. Disons qu'on prend une joueuse libre. Une des meilleures de la tête à être libre. Et après, il faut, comme on le dit, un marquage individuel et serrer la colonne. Et il va y avoir deux autres changements pour l'équipe de France. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Julie Dufour va entrer en jeu. Ça sera sa cinquième sélection pour la joueuse du Paris FC. Et il y aura également l'entrée en jeu d'Amel Malbris. 74ème sélection pour la joueuse de Noël. À l'affluence officielle, Karine, également. Elle a dépassé les 30 000. 32 657 personnes présentes ce soir ici, dans cet Estadio La Cartouja. Et ça, c'est une véritable réussite. Même si on parlait d'une finale de rêve entre deux grandes nations du football mondial. Chose qui est le cas. Pour les Espagnols, là, surtout, là, sur le cas. Oui. C'est un peu le problème. Il n'y a pas vraiment de match. C'est ça, le problème. Il n'y aura pas eu pour l'instant véritablement de match. Même s'il reste encore les incarneurs. On va espérer voir l'équipe de France réagir. Mais c'est avec ces nombreux ajustements que vous venez d'évoquer. Mais encore et toujours du déchet technique, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Les bleus n'y sont pas, malheureusement, ce soir. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais on le sait, à tout moment, un match peut changer de bord. On l'a vu avec cette percussion un peu plus tôt, avec l'entrée d'Elphine Cascarino. Donc, les filles doivent y croire. Après, c'est aux leaders. Deux, trois joueuses, au moins, de parler, de dire à les filles, on prend l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut être percutante. Il faut être efficace. Le football, ça va très vite. Il faut juste se le rappeler. Et là, vous voyez les deux sortantes. C'est Selma Bachat et Khadi Diani qui sont donc sortis. Quatre changements pour l'instant effectués par R.D. Renard. Il y a énormément de déceptions sur les visages. On l'a vu de Khadi Diani et de Selma Bachat. On peut le comprendre. La marche est trop haute pour l'instant pour cette équipe de France. On parlait de la dimension psychologique pour appréhender ce genre de moment. Même s'il n'y a eu qu'une finale jusque-là également pour l'Espagne. C'était récemment et une finale s'y enlevée face à l'Angleterre. Autre grande nation du football mondial. Khadi Diani libère Amel Majri. La bonne couverture de Laïa Alexandrie. Comme quoi, comme quoi, il peut y avoir des possibilités encore. On sait que le football, tout peut aller très vite. Khadi Diani pour tirer ce corner. Elle arrive et lancée. Eugénie Le Sommeur. L'enchaînement en demi-volée tenté par Agrit Jambach avec Elisa de Almeida. Quelle opportunité pour Elisa de Almeida au second poteau. Certes sur son mauvais pied, mais elle pouvait relancer les bleus. Cette volée est complètement manquée. On voit Ingrid à deux reprises remettre ce ballon. Il passe devant une, deux, trois françaises. C'était pas assez couché pour que ce soit mieux maîtrisé. Mais on voit un beau geste, une sorte de retournée. Ça passe devant Eugénie. On voit le geste qui monte. Elle ne couche pas ce ballon. Elle subit. Effectivement, il monte dans les airs. On voit la petite inférieure du pied. Elisa de Almeida. Arredes. En dégagement de Catalina Cole. C'était la 190e sélection également ce soir d'Eugénie Le Sommeur. S'apportée pour la douzième fois de sa carrière. Ce brassard de capitaine sur son bras. Avec toujours autant de fierté, de bonheur. Elle qui avait marqué lors de ses trois derniers matchs face à l'Espagne. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On sait qu'il en suffit d'une. Sakina Karchawi. Avec Maëlle Lacra. Delmeida. Dali. Opération à Mariona Caldente. Dali qui peut repartir. Elle progresse face à Mariona Caldente. Face au jeu. Kenza Dali. Elle ne l'attendait plus. Elle ne l'attendait plus ce ballon. Elisa de Almeida. On le voit. Il manque ce lien. Cette communication. On a une joueuse qui a envie de percuter. On a aussi Elisa. Ce n'est pas forcément évident. Elle prend ce côté. Mais c'est à contre-temps. Elle se fait là la différence. Avec les Espagnols qui sont bien rodés. C'est à contre-temps. C'est à contre-temps. C'est à contre-temps. Et là il y a de l'espace pour Julie Dufour. La cinquième sélection. Karine le rappelait pour Julie Dufour. L'attaquante du Paris FC. Qui a 6 buts cette saison. Notamment en championnat. Et Hermosso. Bienvenue échappée à Grasse Gueyoro. L'expérience de Mariana Caldente. Le jeu de corps. Et ensuite l'orientation. A l'opposé. Aitana Bonmati. Qui a apparaît tellement au-dessus. Tellement au-dessus. Aitana Bonmati. Qui était écrite. Par un certain Pep Guardiola. Qui la connaissait bien sûr très bien. Aitana Bonmati. Peur produit du Barça. Parler d'un mélange entre Xavi et Iniesta. C'est un joli mélange pour une joueuse. Qui aimait particulièrement ses joueurs. Quand on aime le foot. Forcément ne peut pas rester indifférent. Ni à Xavi ni à Iniesta. Encore moins quand on n'est plus reproduit du FC Barcelone. On sait que le travail réalisé au Barça est même plus. Oh quel bon ballon. Quel bon ballon pour aller trouver Julie Dufour. Elle a levé la tête. En retrait. Pour Eugénie Le Sauveur. Est-ce que le décalage avait été trouvé remarquablement ? Amel Magé. Elle aussi a cette touche technique en plus. Le centre de Magénie. Au deuxième poteau. Elles sont en train de flotter un petit peu les Espagnols. Il faut qu'elles en profitent. Il faut qu'elles en profitent nos Françaises. D'être beaucoup plus proches. Les Bleus récupèrent de nouveau avec Dufour. Gueyoro. Amel Magénie. Elle est provoquée. Le 1 contre 1 face à Mariona Caldente. Dernier mot pour la numéro 8 de la Roja. Et on a revu encore ce superbe ballon d'Amel Magénie. Elle glisse ce ballon entre l'arrière centrale et la latérale. Et puis ce ballon en retrait. Et c'est vrai que là, il manque de coordination entre Eugénie et Julie Dufour. Mais c'était bien joué ce ballon en retrait. C'est ce qu'il fallait pour casser la défense espagnole. Et que c'est bien défendu là aussi de la part de... Dona Batier, qui a changé de côté depuis la sortie d'Olga Carmona, est venue se positionner dans le couloir gauche. Elle a parfaitement géré son 1 contre 1 face à Delphine Cascarino. On voit ce grand pont. Voilà, ça a l'air facile. Que ce soit sa protection de balle, mais également comment elle sent le ballon. Savoir le laisser passer. On a des joues vraiment de qualité du côté de ces joues offensives espagnoles. Dernier appel au jeu. Pour s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 euros. Pour participer, on vous le rappelle, c'est très simple. Il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. On rappelle une dernière fois le principe. Tenter de remporter 50 000 euros en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Caldente. Avec la projection de Laïa Alexandrie, le centre est bon. La sortie également de Pauline Péromanien. Impeccable qui est venue jaillir dans les pieds des joues espagnoles. C'était très très bien anticipé. On voit les deux Espagnols se projeter. Ils sont face à notre gardienne. Elles ont de l'avance. Mais bien anticipé ce ballon. Il y avait Eva Navarro qui était venue également se situer autour de Salma Paraluelo. Ils viennent en nombre. Récupérer ces ballons les Espagnols. C'est vraiment un effort collectif. Et il va y avoir un nouveau changement du côté de l'Espagne. Avec l'entrée en jeu de la joueuse du FC Barcelone. Encore une, c'est Vicky Lopez. La magerie, le centre de magerie. C'était vers Eugenino Sommer. Ça file directement dans les gants de Catalina Kohl. Il a dû contrôler tranquillement ce ballon de la poitrine. La gardienne du FC Barcelone. Dixième sélection simplement pour elle. Perçu, Vicky Lopez. Dix-sept ans. Formé au Real Madrid. Deuxième saison du côté du Barça. Prépartie également de cette jeune génération empli de talons. C'est le jeu qu'on a vu briller dans les conditions Coupe du Monde jeune. qui est parti dans le dos d'Elizade Almeida. Elle fait l'effort. Elle aura fait son match. Elizade Almeida dans l'attitude défensive. Toujours au rendez-vous. La défenseur centrale du Paris Saint-Germain. Oui, toujours à faire les efforts. Alors, forcément, pas évident. Elle a une cliente. Allez, profitez de l'ovation. offerte à la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection espagnole. Jennifer Hermos. Il y aura une très, très belle ambiance ce soir ici. dans cet Estadio La Cartoura de Séville. Malgré l'immense déception qui nous anime, bien sûr, pour l'instant. Espagne est tout de suite. Eva Navarro. Centre vers Salma Paraluelo. Vicky Lopez qui peut remettre vers Paraluelo. et Pauline Perromanien qui capte ce ballon. Oui, Pauline bien présente. C'est qu'elle rassure aussi. Elle anticipe ses ballons. Ça fait du bien. C'est toujours aussi important d'avoir sa gardienne qui intervient à des moments clés. On ne sait jamais. Il faut toujours quand même rester dans ce match. Même si la France est encore à rattraper deux buts. mais il est important que la gardienne reste encore concentrée pour donner encore cet espoir à son équipe. Il y a toujours de l'espoir. Malgré tout, avec Julie Dufour. Elle est défiée. Oriana Handaise. Karchaoui. Passer Eva Navarro. Elle travaille avec son pied gauche. Satina Karchaoui. Le centre de Kenzadali. Deuxième côteau. D'un défi de Cascarino qui était venu se réaxer. Vicky Lopez avec le centre. Cette fois-ci d'Elizade Almeida qui récupère à son tour. Assez Dando. Dando le Kenzadali. Aïtana Balmati qui a vu la paix dans la profondeur de Salma Paraluelo. et qui va percer plein axe en plein cœur de l'entre-jeu français. Vicky Lopez. Aïtana Balmati. Il y en a qu'Aldente. Balmati. Petit ballon dans le dos de Delphine Cascarino. Batier. Il fait toujours, toujours le bon choix avec une grande justesse technique. Aïtana Balmati. Elle sait qu'en donner du tempo, elle sait qu'en arrêter, accélérer, utiliser de sa puissance, même frapper. Elle a vu un peu moins frapper. Elle est quand même venue marquer ce but. Mais elle se projette et elle connaît à quel moment de donner. C'est ce qui fait qu'elle est la meilleure actuellement à son poste. Vicky Lopez, Salma Paraluelo cherche à se remettre sur son pied gauche avec Laïa Alexandrie. Batier, Mariona Calguente. Et les Ollets qui descendent du travail du stade olympique. Batier qui a échappé à Melmagerie. Batier en retrait. Cornière concédée par Richembok. On sent que ça a été travaillé. Venir sur le côté. Venir à deux. Une, deux. Décalé côté. Centré fort. Ça se répète durant le match. Il y a six mois, l'Espagne est allé chercher sa première couronne. Ce premier titre de champion du monde. En Australie. Face à l'Angleterre. Ils sont en train de confirmer tout ça. Face à l'équipe de France, il est allé chercher un deuxième titre pour l'instant. Grasse Gueyoro. Qui est bien seul. Qui est bien seul au milieu de terrain du Paris Saint-Germain face aux retours espagnols. Conjugué de Batier et d'Evan Navarro. Malgré la fin du match, on voit encore tous ces efforts. Des joueurs espagnols qui viennent désonner pour aider leur défense. Et qui récupèrent le ballon alors qu'effectivement Grasse a fait une grande course, mais il n'y avait aucune opportunité. Et au final, elle perd le ballon fort logiquement. C'est dur. Oui, ça aurait été dur durant l'intégralité de cette rencontre. Même si l'Espagne aura un petit peu plus géré en deuxième période. Oui, mais parce qu'elles ont tellement la main sur le match qu'effectivement, elles peuvent se permettre un petit peu de desserrer cette étreinte. Le premier ballon perdu paraît être à la bonne matinée. Il a fallu attendre la 90e minute. Il y a un aimé, oui. Il n'y a pas de faire le ballon. Il y a Alexandrie qui aura fait un travail énorme également devant la défense, positionnée dans ce rôle de sentinelle. Il y a un match spécial pour Irène Paredes, l'ancienne parisienne Navarro, lancée dans le dos de Sakina Karchawi. Et il y aura trois minutes de temps additionnel. Il y avait un titre, le premier de l'histoire de l'équipe de France à aller chercher. Elles en sont loin, très loin les Bleus. Pour l'instant, dans ces 90 minutes, elles ont été surclassées. Elles ont été impressionnantes, elles ont battu leur bet mort, autant ce soir, effectivement, elles n'ont pas existé. Les Espagnols étaient bien au-dessus. On voit dans cette faculté qu'elles ont à sortir le ballon malgré le pressing. sous pression. Beaucoup de confiance en elles. Les joueuses de Monse Tomé. On a vu plusieurs images de Wendy Renard. La déception, bien sûr, de Wendy Renard. Absente, blessée. Elle ne pouvait pas figurer dans le groupe France à l'occasion de ce rassemblement. Forcément douloureux également pour elle. Tout comme beaucoup d'autres joueuses. On pensait que pour les joueuses qui n'ont pas été prises, il y a des choix à faire, bien évidemment, dans un groupe très étoffé. On pense avec ça à Tutun Cara. On pense à Marina Fazer, Sandy Baltimore, qui a quitté le groupe également. Melvin Mallard, Viviane Hasseli, Naomi Feller, encore Kessia Bussi. Il y aura une immense déception du côté d'Hervé Renard. Et si l'on regarde les 90 minutes, je sais qu'on connaît la lucidité et la justesse dans les propos du technicien français. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'Espagne aura été au-dessus. Bien sûr. On a vu une équipe espagnole très solidaire, que ce soit dans cette position du ballon, un travail collectif fort, mais également un contre-pressing. Dès la perte du ballon, une équipe qui a envie de récupérer ce ballon. Il y a des enseignements, forcément, pour notre équipe de France. On a quelques mois des JO. Le but, ce n'est pas de se relâcher et de se dire que c'est terminé. Les JO vont être un moment aussi clé pour notre équipe. Apprendre de cette défaite et repartir de bons pieds pour essayer d'aller gagner une médaille en France prochainement. C'est terminé. Avec l'explosion de l'Estadio, la Cartouja, ici, à Séville, il y a six mois, l'Espagne était sacré championne du monde. L'Espagne reporte un deuxième titre. Six mois plus tard, en Ligue des Nations, l'Espagne s'impose 2 à 0, fort logiquement, face à l'équipe de France. Oui, oui, oui. L'équipe de France face à une belle équipe espagnole qui a montré beaucoup de maîtrise, beaucoup d'envie, beaucoup d'impact dans son jeu. Une totale maîtrise. Les champions du monde à la haute qui ont montré leur statut. Il y aura des enseignements pour nos Françaises, d'être beaucoup plus agressives, d'être encore plus... Savoir maîtriser ce ballon. Il reste encore du temps et encore du travail. Il y aura forcément des enseignements à tirer du côté d'Hervé Renard et de l'équipe de France. Il y aura eu des bonnes choses dans cette Ligue des Nations 2023-2024 dont le succès, on le rappelle, face à l'Allemagne, il y a 5 jours. Et là, ce soir, la marche aura été trop haute, tout simplement, pour les Bleus, face aux champions du monde en titrant. On retrouve d'ailleurs Hervé Renard au micro de Karine Galli. Hervé, cette défaite est logique. L'Espagne était meilleure ce soir. Est-ce que c'est vraiment l'Espagne qui a dominé ce match ou est-ce que c'est vos joueuses qui ne sont pas non plus vraiment entrées dans cette finale ? Je pense que c'est l'Espagne qui domine le football mondial. Et ce soir, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Merci beaucoup. Juste quelques mots, on imagine la grosse déception d'Hervé Renard après cette claque quand même. On savait les Espagnols bien meilleurs, mais le résultat et le contenu nous a prouvé qu'il y avait encore beaucoup d'écarts entre les Espagnols et les Français. On peut comprendre bien sûr la grande déception d'Hervé Renard. Il y avait un titre, le premier à aller chercher pour l'équipe de France féminine. qui disputait sa toute première finale continentale. On comprend ce constat très clair et difficile bien sûr à faire et à dresser de la part d'Hervé Renard. C'est vrai que les Français savaient qu'elles avaient affaire aux championnes du monde. Elles étaient soirenes tout de même avant ce match. Mais effectivement, la différence se fait au niveau de la maîtrise, de l'envie, de cette technique, de cette possession. Elles étaient au-dessus. Et pour aller gagner une équipe d'Espagne, il faut être à un autre niveau. Il faut avoir de la maîtrise, il faut avoir beaucoup de concentration et énormément de maîtrise et de solidarité. Le contraste est grand entre la déception dans les propos bien sûr d'Hervé Renard et la joie des Espagnols. On a vu Jennifer Hermoso en train de se congratuler avec sa sélectionneur Montse Tomé. Et on retrouve une autre joueuse forcément particulièrement déçue qui portait le brassard de la capitaine pour la douzième fois de sa carrière. Douzième fois ce soir, Eugénie Le Sommeur au micro de carrière. Eugénie, merci d'être avec nous. ça doit être dur forcément d'analyser cette finale juste après cette claque. Comment vous expliquez cette différence ce soir ? Qu'est-ce que vous avez vécu sur le terrain face aux Espagnols ? On avait un peu le sentiment qu'elles étaient injouables. C'est vrai qu'elles ont fait un bon match, elles ont été meilleures que nous ce soir. Il faut l'admettre aussi. Après je pense que sur la première mi-temps on doit mieux faire, on doit moins les laisser jouer, être plus proches les unes des autres, mettre plus d'intensité. Et quand on a récupéré le ballon on n'était pas assez propres techniquement pour essayer de remonter le bloc et pouvoir se créer des occasions. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. On a un peu plus poussé, un peu plus pressé mais ce n'est pas suffisant ce soir. Donc c'est dur. Et voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de décès de ton de frustration avec cette défaite. En demi-finale vous aviez battu votre bête noire. Il y a des enseignements positifs à tirer sur cette Ligue des Nations non ou non c'était que le titre qui vous intéressait réellement et revient aux Espagnols. C'est dur de voir du positif ce soir. On était venus là pour gagner et ça reste une finale. On voulait gagner et non, c'est dur. On est déçus. Merci Eugénie, merci beaucoup. Merci à Eugénie Le Sommeur d'être venu analyser tout cela aux côtés de Karine. Jamais évident dans ces moments-là quand on avait cette envie bien sûr d'aller marquer l'histoire de l'équipe de France féminine. L'Espagne aurait été tout simplement au-dessus ce soir, Karine, dans cette soirée ici du côté du stade olympique de Séville. Effectivement, on a vu beaucoup de déceptions de la part de toutes les joueuses et notamment d'Eugénie qui a tout gagné avec l'OL mais forcément en bleu ça coince. L'équipe de France donc qui ne gagnera pas son premier trophée lors d'une compétition internationale. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Le prochain rendez-vous c'est un rendez-vous très important pour le foot français. C'est l'Olympique de Marseille face à Villarreal. Ce sera le 7 mars prochain 20h50. C'est un huitième de finale allée de l'Ide Europa et les Marseillais devront donc dominer des Espagnols une nouvelle fois.